Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un big ole unboxing j'ai commandé plein de choses et j'ai reçu plein de choses du coup j'ai trop trop envie de vous en parler, il y a des petites choses qui viennent des USA parce que j'ai fait quand même quelques commandes américaines il y a des petites choses qui viennent de France évidemment, il y a des partenariats de toute façon je vais vous dire ça au fur et à mesure de la vidéo mais je suis trop contente de vous présenter enfin tout ça parce que ça stocke là, regardez tout ce qu'il y a, il y a je vais faire quand même carton, je vais faire une catastrophe voilà, il y a beaucoup 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 de carton et j'ai trop envie de tester certains produits donc je vous montre ça tout de suite on commence par tout ce qui est USA, j'ai fait une commande chez Tarte 3, 4, 4 commandes chez Colourpop et j'ai reçu un colis de Tide Eyes qui sont des lentilles donc je vais vous parler de tout ça j'ai aussi commandé sur Vinted des petites choses bref vous aurez un tout dans cette vidéo, je voulais aussi vous mettre des produits à action mais là ça va être trop long donc je ferai une vidéo à part pour action donc chez Tarte, j'ai craqué d'ailleurs si j'ouvrais mon colis à l'endroit ce serait mieux chez Tarte j'ai craqué honnêtement, il y avait des promos de moins 60% si je ne me trompe pas sachant qu'au bout de 50-60€ les frais de port et les frais de douane tout ça sont gratuits donc vous payez rien et ça ça vaut trop le coup, j'ai pris vraiment des trucs en promo de dingue et du coup je suis trop 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 contente, j'ai pris, alors tout ça, cette commande Tarte c'est sous l'influence d'Olivia qui en a parlé sur sa chaîne YouTube et sur Instagram du coup bah quand j'ai vu que la palette qu'elle avait commandé elle et qui me plaisait bien était à je crois 10$, ce qui fait à peine 8€, je sais pas si vous vous rendez compte en France c'est genre, c'est combien ça, ça coûte 20-30€ en France donc je suis allée, je vais me la commander, donc c'est celle-ci, c'est la King is a New Pretty donc une palette 3 teintes avec un enlumineur qui s'appelle Angel, un blush le Gracious et un bronzer le Too Full, la voici, honnêtement j'aime beaucoup ces petites palettes de chez Tarte c'est vraiment mes vestes, j'en ai déjà deux que j'aime beaucoup et du coup bah j'avais trop envie de celle-ci, sachant que le blush était un petit peu pêche donc j'avais trop trop envie, surtout pour le petit prix j'essaierai de vous remettre les prix dans la vidéo mais sinon je vous remettrai les liens évidemment en barre d'info j'ai pris un mascara, c'est le Light Lashes Camera 4 en 1 qui donne soi-disant du volume, de la longueur et tout et tout moi j'ai adoré la version violette de ce mascara et là c'est une autre version parce qu'il est 4 en 1 donc il a peut-être un sérum en même temps à l'intérieur, je ne sais pas honnêtement je ne sais pas mais il était à 10$ encore une fois et du coup je l'ai pris donc c'est une version toute jaune comme ça, très estivale, ça donne envie donc je testerai bientôt bientôt j'ai pris aussi le Park Avenue Princesse donc c'est le bronzer version Amazon & Clay qui est version waterproof je crois que c'est la version matte aussi il n'y a pas de tente, je ne crois pas en fait j'ai déjà un bronzer de chez Tarte que je n'aime pas trop mais celui-ci c'était celui que je voulais à la base et la dame quand j'avais acheté l'autre que je n'aime pas trop c'est celui-ci que je n'aime pas trop voilà il est là, c'est le Park Avenue Princesse mais ce n'est pas la version matte si je ne me trompe pas et je l'aime moins et c'est vrai que c'est celui-ci à la base que je voulais mais je crois que la dame de Sephora s'était trompée donc je l'ai pris, encore une fois il est en promo je crois à 15$ je ne sais plus exactement les prix mais il est vraiment beau au niveau de la couleur j'ai hâte de le tester du coup parce qu'il n'a pas du tout de son ton orangé il est totalement matte et on va voir si je suis conquise et si vraiment celui-ci me plaît je pense que l'autre je le revendrai parce que l'autre ne me plaît pas des masques je l'avais gardé parce que je me dis bon dieu c'est pas possible chez Tarte j'adore leurs produits surtout les produits teints mais là j'ai trop hâte donc ça, ça va être en test très vite j'ai pris aussi chez Tarte un enlumineur les petits enlumineurs comme ça enfin un petit, un grand pareil en promo et c'était le Stunner donc j'ai pas du tout d'enlumineur de Tarte avec ce format là comme ça en vrai individuel entre guillemets donc je l'ai pris il a l'air magnifique on va faire un petit swatch il est un peu rosé champagne ouais il est vraiment beau est-ce que vous voyez la couleur là ouais il est vraiment beau de toute façon les produits teints encore une fois de chez Tarte sont top 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 l'échantillon gratuit j'ai eu un petit qu'est-ce que c'est que ce truc ah un spray pour les oreillers pour dormir ça c'est cool j'aime bien j'ai pris aussi en mini à 5$ donc ce qui fait même pas je crois 3,50, 4€ sachant que voilà il y a eu les réductions il y a eu aucun frais de port ni de douane c'est le concealer creaseless donc c'est en teinte 20N Light c'est un concealer en mini je l'ai déjà testé mais j'avais pas trop aimé mais je vais retester lui je crois que celui-là que j'avais testé il était pas du tout ma teinte en plus donc ça m'avait pas aidé j'ai pris à 5$ des petites bouts d'oreilles comme ça des petites puces avec des petits diamants moi j'aime bien ce genre de petites bouts d'oreilles en promo c'est top en revanche c'est rose gold et le derrière c'est marrant mais il est argenté et ça je vais les mettre très vite parce que j'aime bien ces petites bouts d'oreilles là et encore une fois en promo je ne sais plus à combien je ne sais plus mais il y avait une palette en promo avec le mascara honnêtement cette commande vous allez voir et j'ai eu une trousse une jolie trousse comme ça un peu rose gold scintillante en gratuite mais pour cette commande ça valait le coup parce que j'ai pas payé très cher et j'ai eu aucun frais de douane aucun frais de port tout était compris en fait dans le colis en revanche rien n'était protégé en fait dedans aucun papier boule aucun papier bulle à l'intérieur et du coup sachant que ça vient des Etats-Unis j'avais vraiment peur pour mes produits heureusement aucune casse mais quand même c'est un peu abusé la palette est juste trop belle regardez ce packaging trop 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 belle et avec un petit effet là quand on bouge cruelty free je rappelle pour la marque Tarte donc ça c'est young, wild and cruelty free et à l'intérieur vous avez une protection comme ceci et c'est des couleurs nude vous avez quand même des couleurs chaudes avec le orangé là comme ça et des beaux verts là un peu turquois j'adore ils sont très beaux il y a beaucoup de lumineux à l'intérieur comme d'habitude ça sent divinement bon les palettes Tarte j'ai hâte pareil à tester très vite dans ma boîte à tester et à l'intérieur il y avait un mascara où est-ce qu'il est le mascara ? pas big ego alors moi je l'aime pas trop j'avais testé ce mascara et je l'aime pas des masques mais je vais voir ce que j'en fais est-ce que je le teste est-ce que je le revends je verrai je verrai je verrai ensuite après Tarte on passe à Colourpop donc j'ai fait 4 petites commandes parce que je vous avais partagé sur mon Instagram le bon plan pendant un certain moment mais pas beaucoup de temps vraiment ça dure un ou deux jours Colourpop a décidé de faire ses frais de port gratuits pour l'international sachez que sinon ils sont gratuits à partir de 50$ si je me trompe pas mais vous avez quand même les frais de douane à payer donc là il n'y avait rien à payer mais il fallait faire des petites commandes de moins de 24$ si je ne me trompe pas pour avoir ni frais de douane ni frais de port donc moi j'ai fait 4 commandes pour avoir ni frais de douane ni frais de port encore une fois un gros bon plan je vous partage ça à chaque fois sur les réseaux surtout connectez-vous donc j'ai fait 4 petites commandes donc évidemment pour 24$ il faut faire des petites commandes avec pas trop de choses à l'intérieur donc on va dire que j'en ai à peu près pour 100€ j'ai commandé premièrement la fameuse palette comme ceci la fameuse palette Star Wars honnêtement je ne voulais pas la commander depuis longtemps puis avec l'offre je me suis dit pourquoi pas et tout sauf qu'elle est arrivée un peu cassée il y a un phare en fait qui s'est complètement déboîté donc la marque va assez m'a pas répondu mais m'a envoyé tout de suite un colis avec ma nouvelle palette donc je ne l'ai pas encore reçu donc je vous la montrerai sûrement plus tard je vais peut-être garder le plastique pour vous montrer mais vous la connaissez vous la connaissez donc celui du bas là le plus clair c'est cassé donc c'est vraiment une très jolie palette avec des verts des marronnés c'est très beau j'ai hâte de la tester mais du coup je vais essayer de rempoter peut-être celui-ci je vais voir ce que je vais faire en tout cas il y en a une qui arrive prochainement celle-ci elle était à 16$ pour information donc aucun je crois qu'il y avait juste un petit code promo de 10% qui passait qui était le code trend mood ou quelque chose comme ça mais sinon et encore elle passait pas sur cette palette ça passait sur le reste mais pas sur cette palette j'ai pris un crayon pour les yeux vert doré qui est superbe un cream gel liner c'est la teinte wild wild cat wild cat il est trop beau là comme ça cette espèce de vert doré qui est vraiment très 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 beau oh la 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 texture la texture ma mère elle est à côté elle doit dire mais l'hôtel s'extasie pour des crayons pour les yeux ah oui tu penses ça ensuite j'ai pris un truc pour moi et ma fille c'est un petit comment on appelle ça un petit liner mais qui fait des étoiles donc je me suis dit même pour elle pour lui faire une petite étoile sur le visage pour une occasion une fête de fin d'année pour s'amuser donc voilà j'ai pris celui-ci donc ça a coûté 8$ c'était autour de 8$ je crois j'ai pris aussi un crayon pour les lèvres lippy liner non lippy pencil donc la teinte mama cita et honnêtement c'est vraiment un violet bordeaux je m'attendais à plus un bordeaux mais bon il est beau quand même c'est vrai que c'est une très belle couleur c'est très 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 bien pour bah pour faire le contour des rouges à lèvres foncés parce que sinon c'est une galère quand même on peut le dire on peut se plantouiller donc autant faire quelque chose de propre et pour finir au niveau des crayons liner j'ai pris quoi je me rappelle même plus ah oui un soft brown donc c'est un crayon sur cils ah non c'est le fameux crayon qui fait des tâches de rousseur je me suis dit pourquoi pas ouais j'ai eu même moi je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça j'ai eu un coup de folie sur le truc mais voilà pour faire les fameuses tâches de rousseur est-ce que ça va me plaire ou pas du tout on verra sinon je revendrai je pense si ça me fait pas ou si je le fais jamais ensuite j'ai pris des blushs donc ce blush là qui est juste magnifique c'est la teinte Love Story Love Story je pense c'est ça Love Story je pense que c'est cette teinte là c'est la collection un peu boudoir qui est vraiment trop trop belle et c'est un joli pêche doré il est vraiment magnifique alors là vous allez voir qu'il y a du blush dans mon bazar il y a du blush oh il est tout subtil c'est vraiment un pêche doré très très subtil vous n'allez pas vous planter il est trop beau est-ce que vous allez le voir ici il est vraiment très très bien à tester ma mère va dire il y a plein de choses à tester encore une fois dans la même collection j'ai pris la palette comme ça ménage à mua j'avais pris l'autre la version boudoir qui était marronnée verte donc là j'ai pas résisté au packaging j'ai pris la version rosée qui est juste trop 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 belle encore une fois je crois que c'est le mot du jour tout est trop beau ça fait longtemps que j'ai pas fait de all make up alors c'est pour ça pardonnez moi mais voilà très très jolie palette très orientale avec des couleurs rosée nude violine ça a l'air trop beau et la pigmentation encore une fois chez Colourpop est top est top alors je sais qu'il y en a faim qui se sont plaintes d'avoir des produits un peu rayés etc bah c'est vrai mais après bon c'est un tout petit prix quand même après moi ça m'a pas choqué plus que ça j'ai pris un jelly mush shadow les fameuses gelées pour les yeux honnêtement j'en ai beaucoup entendu parler j'ai jamais eu envie de tester mais ma copine Linoa Wood donc Sophie en a parlé et je me suis dit bon d'ailleurs je crois qu'elle a pris celui-ci c'est la teint Book K donc c'est un violin comme ça alors voyons voir la texture bizarre ah c'est fermé ah mais c'est chelou on dirait une mousse ouais une mousse comme ça une petite mousse violine qui a l'air très 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 sympa je ne sais pas si vous allez le voir ça reflète la lumière c'est rosé un peu violine c'est trop beau et le dernier produit que j'ai pris de chez Colourpop je crois que c'est le dernier ça va vite c'est un blush mais en shadow comme ça en super choc chic donc c'est un blush mais un peu crémeux encore une fois il est trop beau alors je ne m'attendais pas à cette couleur j'ai revérifié d'ailleurs après ma commande sur le site et sur le site ça paraît moins moins foncé moins bordeaux en fait mais si c'est la teinte brute flûte donc c'est une sorte de teinte un peu perlée en tout cas la couleur est belle mais à voir j'espère que ça ne fait pas cette couleur sur le teint parce que ça va faire vraiment bizarre on dirait que j'ai enfin voilà ah ouais c'est wow c'est bien pigmenté sur le teint à voir si ça se fond bien ouais ça a l'air de bien se fondre la texture est vraiment super agréable un peu mousse quand on le prend mais crème quand on l'étale ça a l'air méga méga pigmenté j'espère que ça ira à ma carnation on continue avec les produits qui viennent un peu de l'étranger j'ai été contactée par la marque Tide Eye qui est une marque qui propose des lentilles pour les yeux colorés honnêtement j'ai été sceptique au départ pour les tester mais je me suis dit allez pourquoi pas vous savez que je l'ai déjà mis dans certaines de mes vidéos après j'en mets pas des masses mais j'aime beaucoup mettre des lentilles bleues quand j'en ai et là ils m'ont proposé d'en choisir 4 paires d'ailleurs ils m'ont envoyé dedans des petites des petits je sais pas comment ça s'appelle des petits zigouigouis en coeur là comme ça qu'on peut peut-être coller sur le visage et tout ça peut être sympa ça c'est mignon et donc à l'intérieur à chaque fois que vous commandez sur le site vous avez votre paire de lentilles qui est d'ailleurs c'est super bien présenté comme ceci et à chaque fois vous avez un petit pot pour mettre après vos lentilles quand vous avez ouvert pour la première fois et il y a même la petite pince pour attraper ces lentilles alors je ne sais pas si c'est super bien si c'est pratique ou pas mais c'est assez intriguant c'est bien fait en tout cas après il n'y a pas de choses pour écrire la couleur de la lentille c'est à vous de rajouter une étiquette si vous voulez savoir si c'était des lentilles vert des lentilles bleues etc donc il y a même alors il y a deux pince c'est trop bien ça mais dis donc ça m'intrigue donc vous avez une petite pince comme ça et alors vous avez un espèce de truc comme ça un peu style ventouse pour peut-être bien mettre ça à lentilles je ne sais pas si je l'utiliserai ma mère se moque de moi encore une fois mais en tout cas le côté pince ça peut être pratique si vous ne voulez pas mettre vos doigts et pour éviter de déchirer vos lentilles et puis vous avez la fameuse boîte évidemment il vous faut du produit à lentilles ça c'est pas fourni dans le kit c'est à vous d'acheter et chez Aksu il paraît qu'il est très bien moi j'en ai une bouteille aussi je l'ai utilisé déjà et donc vos lentilles sont comme ceci donc là c'est les lentilles bleues j'imagine vu que le packaging est bleu ouais c'est ça et trop bien elles ont l'air trop bien là c'est un effet un peu un peu marbré bleu j'essaie de vous montrer et j'ai choisi du coup des lentilles à ma correction puisque moi je porte des lunettes en temps normal donc c'est des mois de 50 donc ça vous pouvez commander aussi avec votre correction donc c'est cool je ne sais pas si vous verrez l'effet un peu de la lentille bleu tigré ça a l'air super sympa je crois dans mes souvenirs alors dedans il y a plein de stickers gratis là il y a un miroir un sticker c'est plutôt pas mal c'est cool quand on a des petits cadeaux moi je trouve ça cool peut-être que les stickers aussi est-ce que c'est pas on peut mettre sur nos boîtes du coup pour customiser nos boîtes ça peut être sympa mais il aurait fallu des petites étiquettes avec le nom de la teinte ça aurait été cool donc là il y a celle-ci dans un packaging un peu rosé je ne sais plus du tout ah oui bah du coup ça correspond c'est des un peu tigrés rosé blanc est-ce que j'ai pas fait ça pour faire un je crois que je les ai pris pour faire des maquillages un peu artistiques pour la période d'Halloween ça peut être très sympa ensuite on a un espèce de jaune vert ils appellent ça les polar light un jaune vert clair je vais avoir une tête bizarre dites-moi si vous voulez me voir avec ces lentilles là mais là c'est vraiment jaune je ne sais même pas si vous les verrez un jaune vert très clair ça m'intrigue ça m'intrigue et pour finir j'ai pris donc dans le packaging un peu orange comme ça ce sont des alors il y a le contour noir et à l'intérieur c'est blanc et jaune encore une fois mais j'ai pas pris de verte bah c'est ça c'est jaune vert alors que les verts j'ai bien envie de tester les vertes parce que c'est une couleur que je ne mets jamais sur mes yeux donc je ne sais pas lesquelles je vais choisir je vais voir et je vais vous les glisser juste après je vais donc tester les vertes les fameuses yellow green polar light alors polar light est-ce que ça s'illumine la nuit je vais avoir vraiment une tête bizarre de monstre peut-être je vais tester voir si c'est sympa ou quoi donc on se lave bien les mains quand on teste des lentilles et bah on fait attention quand on la prend pour pas en mettre partout et ne pas la déchirer surtout et voilà le résultat tu vois ouais alors ça fait vraiment bizarre c'est vert clair elles sont pas extrêmement agréables je vous dis la vérité même si c'est un partenariat je les sens vraiment sur mes yeux celle-ci je la sens un petit peu moins que celle-ci elles sont quand même hyper larges comme lentilles je trouve par rapport à ce que j'ai déjà testé habituellement mais le rendu est là c'est sympa est-ce que je vais les garder 4h ? non clairement après je vais peut-être en les malaxant un petit peu au cas où il y a une petite poussière qui est avec on sait jamais ou un petit truc de maquillage on ne sait jamais donc je retenterai après mais on va les garder pour la fin de cette vidéo sur Vinted j'ai craqué pour des petites choses chez les copines encore une fois chez ma copine Olivia Moore je lui ai pris cette petite palette là je savais qu'elle allait la revendre parce qu'elle n'était pas conquise dès le début donc je lui ai dit surtout si tu es la revente tu penses à moi donc elle me l'a fait à 9€ donc c'est un amour merci beaucoup Olivia donc c'est la fameuse palette de chez Too Faced Be My Lover je ne voulais pas craquer pour cette collection là les petites palettes comme ça de chez Too Faced mais à 9€ je ne pouvais pas dire non pour la collectionneuse qui est en moi voilà je l'ai pris après ce n'est pas des palettes que j'aurais acheté à plein pot sérieusement peut-être au fur et à mesure avec des promos quand ce sera les sols on ne sait jamais d'ici un an ou deux ça peut arriver chez Too Faced mais je ne les achèterai pas plein pot parce que même si elles sont très jolies très mimi il y en a d'autres qui sont très très belles d'ailleurs dans cette collection là mais je ne veux pas les prendre prix plein mais voilà je suis contente à 9€ ça va être cool donc merci Olivia en plus elle m'a glissé un petit shampoing comme ça en mini de chez Fits et deux petits échantillons dont un glow masque comme ça donc ça c'est cool de chez Herborian donc merci beaucoup ma petite Olivia ensuite à ma copine Jessica je lui ai pris la palette Viseart parce que là on a fait un petit échange de produits et elle me devait 20€ donc elle m'a vendu celle-ci 20€ c'est une mini palette professionnelle make-up la Dark Edit elle coûte 32€ je crois chez Beauty Bay ou je ne sais pas si elle est dispo chez Sephora c'est une petite palette vraiment minuscule et elle m'avait prévenu de toute façon la voici au niveau de la Color Story j'ai hâte de tester quand même parce que c'est une marque dont on entend énormément parler mais honnêtement elle m'a jamais attirée donc là je l'ai pris parce que c'était entre guillemets ma copine qui la revendait et que c'était moins cher mais en temps normal encore une fois je ne l'aurais pas acheté plein pot au magasin c'est sûr donc je testerai si ça ne me plaît pas en revanche ça repartira sur Vinted et toujours ma copine Jessica je lui ai pris deux blushs oui je vous ai dit que moi et les blushs c'est une grande histoire d'amour j'ai pris un Milani comme ceci moi j'aime beaucoup ces Milani là c'est la tente 11 Bloss on Time Rose logiquement je ne l'ai pas et j'aime trop 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 ces blushs là parce qu'elle me l'a fait à 5 euros et je lui ai pris aussi ce Dio Glow de chez Natasha Nenona d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils appellent ça un Dio Glow parce qu'il n'y a qu'une couleur à l'intérieur et c'est le 01 Alba c'est un grand format comme ceci c'est un blush qui est comme ça à l'air ouais voilà un blush basique mais je l'ai swatché c'est vrai qu'il est vraiment sublime c'est un pêche doré très 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 beau sur une peau bronzée il va être magnifique donc je vais le tester très prochainement aussi ça va aller dans mes tests colis que j'ouvre donc let's go c'est tu es un colis en partenariat mais alors là il y a une grosse surprise pour vous c'est la marque Anarania je vous en ai déjà parlé avec cette palette que j'aime énormément d'ailleurs c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui vraiment cette palette je l'aime beaucoup elle permet de faire tous les make-up de tous les jours là j'ai utilisé celui-ci avec des nudes pour faire le creux externe et le marronné ici pour faire mon creux aussi externe vraiment pigmentation au top les fards lumineux sont juste sublimes je l'adore vraiment au quotidien vous savez pas quoi vous êtes même débutante en make-up ben prenez cette palette parce que elle en vaut la peine j'avais un peu de promo pour vous il y a quelques mois de ça mais je sais pas du tout si j'en ai un nouveau si c'est le cas je vous le remettrai en barre d'infos donc la marque Anarania m'a renvoyé un petit colis avec la fameuse palette pour vous en concours à gagner et leur nouveauté des blush liquides et ça ça m'intrigue énormément parce que moi je suis pas d'une grande fan de blush mais là j'avais envie de tester donc la palette est là je vous la montre pour vous prouver qu'elle est neuve en espérant qu'il n'y a aucune casse mais ça elle va être bon et celle-ci est pour vous elle est trop belle pou 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 elle est trop belle trop belle trop belle vraiment je vous la montre mais elle est vraiment magnifique donc si vous voulez gagner cette palette rendez-vous sur Instagram pour participer sous la photo mais je vais vous donner une chance aussi ici sur Youtube parce que vous êtes des fidèles et celles qui vont suivre mes vidéos savent que j'aime bien faire des concours un peu surprises comme ça à l'intérieur de mes vidéos comme ça on voit les plus fidèles je vais vous demander de mettre en commentaire un petit mot tiens un petit mot bizarre qu'est-ce qu'on pourrait mettre maman ? glissez-moi le nombre 22 quelque part pour la ZE 22 palette tout simplement si on le dit à la française et glissez-moi le numéro 22 quelque part dans votre commentaire peu importe j'ai 22 palettes chez moi 22 machins enfin mettez-moi 22 quelque part et je saurais vous participer en secret à ce concours même si vous n'êtes pas sur Instagram voilà évidemment il faut être abonné et liker cette vidéo mais ça c'est la base logiquement si vous êtes toujours ici et les 3 blushs ont des packaging trop trop mignons comme ça très noir très classe donc il y a 3 couleurs de blush ça ressemble un peu à des rouges à lèvres honnêtement ça fait vraiment penser à des rouges à lèvres on a 3 teintes Springtime Summertime et Autumn Time il nous manque Wintertime donc là on a mais non je ne sais pas du tout s'ils vont faire Wintertime je sais qu'elle en a sorti que 3 pour l'instant peut-être que le reste sera à venir mais en tout cas là il y a 3 teintes de blush oh là là les paquets sont trop beaux c'est vraiment joli très sombre si elle sort des rouges à lèvres d'ailleurs dans cette collection là ça sera très beau Madame Catastrophe je vous les swatch et je vous montre ça tout de suite vous avez ici l'Autumn Time le Spring Time qui est très frais et le Summertime j'aurais vu un petit peu plus de rosé dans le Summertime puisque Summer un peu voilà joue ensoleillé mais c'est vraiment intéressant j'ai hâte de les tester du coup et même sur les lèvres ça donne envie honnêtement la texture est très intrigante je teste ça très très vite je vous les remontre de plus près et je vous en reparlerai pour savoir si pour moi ce sont des flops ou des tops peut-être à mettre avec un blender mouillé pour un côté un peu léger et je pense que là mon préféré comme ça c'est le Spring Time en même temps c'est la saison je pense que le Hot Toad aussi va beaucoup me plaire mais à voir comment ça se travaille sur les joues évidemment mais les textures sont très intrigantes d'ailleurs pour information sur mes yeux j'ai donc cette fameuse palette là je me suis maquillée avec ce matin et sur mes lèvres le rouge à lèvres de chez Fenty Beauty le Creamy Mauve que j'aime énormément pour une fois que j'avais un produit Fenty je voulais le dire quand même j'ai fait une petite commande sur votre portée privée et j'en ai même fait une deuxième mais qui n'est pas encore arrivée je vous montre rapidement les produits que j'ai acheté je vous avais dit que j'avais commandé des produits By Terry mais ils ont mis du temps à arriver les voici les voilà donc j'ai pris en ce moment j'utilise d'ailleurs le sérum que ma petite Lily Auré m'a offert dans mon note swap que j'aime beaucoup donc j'ai pris l'Hydra Eclat Serum donc un autre sérum toujours de chez By Terry c'est à la sève d'eau Hydra Intense sur mesure revitalisant pulseur d'éclat donc ça pareil ça va être en test très prochainement j'aime beaucoup les produits By Terry au niveau du temps c'est vraiment des belles révélations après c'est pas donné si vous pouvez les trouver sur beauté privée ou en sol ça vaut le coup j'ai pris aussi le contour des yeux c'est toujours de la gamme Hydra Eclat donc contour des yeux soin d'eau coup d'éclat anti-fatigue serre des poches donc ça donne envie donc ces deux produits là et pour finir j'ai pris le baume de rose qui est très réputé chez By Terry moi j'aime pas la rose mais honnêtement ça passe en soin visage comme ça ça passe on va dire et ce baume là je sais que ma Lily l'adore donc je me suis dit en petit prix comme ça sur beauté privée je l'ai pris je testerai ça me coûte rien et puis c'est un mini donc si ça me plaît pas du tout ça sera vite fini et sur votre thème privée j'ai craqué pour des choses de ces gerblés oui ils font de la bouffe en ce mois donc là c'est peut-être terminé mais régulièrement ils font des petites oeufs comme ça j'ai pris ces petits trucs là qui font pas beaucoup de calories pour l'information j'ai vérifié au niveau des calories donc ça peut être ma petite gourmandise j'ai acheté c'est des paquets de 4 donc j'en ai 4 paquets ça c'était aussi des paquets de 2 ou 3 je sais plus ça je suis pas méga fan j'ai déjà goûté je suis pas extrêmement conquise ils disent que vous pouvez le mettre donc c'est des gerbes de blé à saupoudrer ils disent que vous pouvez mettre ça dans vos smoothies entre guillemets vos petits déjeuners avec vos fruits votre fromage blanc sinon dans vos salades ou dans vos soupes moi j'ai testé dans les salades j'ai pas été conquise mais je testerai dans les soupes peut-être à voir ou dans les petits déjeuners à voir mais bon maintenant j'en ai 3 paquets faut que je les mange pareil de chez gerblé j'ai pris des gâteaux comme ça version chocolat les chocolats pareil c'était une offre c'était vraiment pas cher et petit clin d'oeil à ma copine Lily Mew sur Youtube qui adore si je me trompe pas ces gerblés pas vos citrons donc j'en ai pris en pensant à elle et toujours sur beauté privée j'ai pris des protèges chips lavables alors je sais pas du tout ce que ça vaut d'ailleurs on va l'ouvrir comment ça s'ouvre et je me suis dit pourquoi pas c'est vrai que quand on a des petites pertes blanches ou des choses comme ça ça peut être intéressant d'avoir des protèges chips lavables et pourquoi pas je sais pas du tout comment ça marche bah oui ça ressemble à un ah oui d'accord ça ressemble vraiment à la forme d'un protège slip et derrière vous avez le petit scratch pour l'accrocher en dessous de votre culotte donc à voir si ça se resserre pas si ça tient bien mais après vous le lavez tout simplement c'est dit que c'est alors évidemment je pense pas que ce soit adapté pour des grosses règles je préfère prévenir mais pour voilà des petites fuites ou la fin des règles ça peut être sympa il n'y a qu'une pièce c'est lavable il n'y a rien d'écrit de spécial c'est la marque Selena Carve je sais pas du tout cette marque mais en tout cas c'était dispo sur beauté privée pour finir le petit clin d'oeil clin d'oeil j'hésite à l'offrir à mon directeur mais non je vais pas faire ça parce que ça serait vraiment mal placé c'est des gommes à laine fraîche en plus maintenant avec le masque elle est mort de rire avec le masque on va dire qu'on sent plus trop son à laine mais nos dames de ménage à l'école lui font souvent la réflexion comme quoi qu'il soit pas bon de la bouche le pauvre si c'est regardé cette vidéo bref et du coup j'ai acheté ça sur beauté privée c'est vrai qu'avec le masque des fois ça peut être bien d'avoir une petite gomme un peu à laine fraîche histoire d'être bien même pour moi donc j'ai pris ça c'est de la marque Florence Nature donc c'est une marque que j'aime beaucoup donc ça je vais glisser ça je pense dans ma classe et on continue avec le dernier colis que je vais ouvrir mais après pour finir je sais pas non elle est déjà trop longue cette vidéo donc les box je vous les ouvrirai j'ai 3 box à ouvrir je pense que je vous les ouvrirai dans une autre vidéo parce que là ça va durer 10 ans le dernier colis c'est un colis Stylvana je pense que je vais ralentir mes partenariats avec Stylvana parce que j'aime beaucoup les produits qu'ils m'envoient mais j'ai pas le temps de tous les tester j'ai pas le temps de tout vous faire j'ai pas le temps de vous faire des retours dessus donc ça m'agace un petit peu après c'est vraiment un site que j'aime beaucoup là ils m'ont envoyé d'ailleurs très mal de produits et puis souvent ils me proposent des lots qui sont souvent les mêmes produits tout simplement et du coup bah je les ai déjà et j'ai toujours pas eu le temps de les tester donc je sais pas je vais pas après je peux vous les offrir évidemment mais faut que je vois avec la marque c'est sûr donc s'il y a moyen d'ailleurs il m'avait proposé de faire un concours avec vous donc ça je vais regarder ça de plus près et si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez des concours avec des produits coréens pourquoi pas vous me dites donc dans ce colis là ils m'ont envoyé un produit de chez Biore UV donc je ne sais pas du tout ce que c'est en tout cas c'est SPF 50 ça dit que ça résiste à l'eau que vous pouvez l'utiliser pour aller à la plage au ski etc donc je pense que c'est une crème tout simplement pour le corps une crème solaire tout simplement on a un produit énorme dont je ne connais pas le nom oui parce que quand ils m'envoient des lots je choisis un peu au pif je vous avoue je vous avoue et là je ne me rappelle plus donc c'est le Real Cica 92 avec de l'AHA BHA donc les pros connaissent moi je n'y connais absolument rien ça a l'air d'être peut-être une crème hydratante ou est-ce Skin Moisturizing and Cooling Effect donc ah c'est corps et body mais est-ce que c'est pas la crème dont parle Laetitia avec sa fille la Somme by Me donc on va voir ça je crois que Laetitia les coquetteries de Laetitia en parlent dans une vidéo pour lui terminer en disant que sa fille avait adoré est-ce que c'est ça je ne sais pas non c'est peut-être pas ça c'était pas ça le packaging en Laetitia dis-moi donc bah écoutez ma foi donc hydratant visage et corps donc peut-être pour le corps j'utiliserai en tout cas ça a l'air d'être une texture gelée un peu comme de l'aloe vera ça m'intrigue ça a l'air très bien ça me donne envie ça on a ça ce produit là qui est un toner hyaluronic Bly Rice je crois que j'ai un produit de cette gamme là déjà donc je vais peut-être faire une routine donc là c'est le version toner et je crois que dans mes placards j'ai un sérum et c'est la marque Wonder avec des bagagings très beaux ouais ça je vais glisser dans une routine j'aime bien les toner ça j'adore donc ça c'est cool j'ai une crème calmante ça ça peut-être rend bien pour mes enfants à base de d'eau 75% d'eau de la marque Younique et ça ça peut être cool pour les enfants c'est un peu une crème à tout faire calmante donc ça c'est très bien on a ensuite un Glow Serum Propolis et Niacinamide faut savoir que les produits coréens sont best au niveau des soins visage avec la France et ils ont quand même des bons produits donc c'est vrai que je suis pas déçue des produits que j'ai déjà utilisé celui-ci donc un sérum comme ça la texture est intrigante je vous montre de la marque c'est quoi cette marque je ne sais pas Beauty of Jozon Jozon de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos et tous les codes promo qui vous intéresseront en barre d'infos aussi si ça peut vous plaire et puis de toute façon je vous prévois une autre vidéo unboxing avec d'ailleurs des achats de bougies et tout ça et mes box je pense que je vais vous faire dans une autre vidéo parce que ça ira plus vite comme ça toujours de la marque Beauty of Jozéon Jozéon c'est une crème Radiance Cleansing ah nettoyante ah ça ça me plaît Radiance et nettoyante ça m'intrigue ah ouais ça me plaît bien donc un peu un baume démaquillant je pense regardez comme c'est bien présenté pour du coréen c'est top 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 la petite spatule oh la texture ça sent absolument rien et ça c'est l'avantage des produits coréens non rien du tout ah ça j'ai bien envie de tester donc Radiance et en même temps nettoyant visage ça m'intrigue donc là c'est cool il y a de quoi faire une routine et pour finir on a un masque le Squeeze Green donc un masque hydratant et redéfinissant pour la peau donc ça c'est cool j'aime bien les masques pour le visage j'en fais pas beaucoup mais j'en fais régulièrement d'ailleurs pour info les lentilles au final là ça va je m'y fais on les sent quand même mais je m'y fais donc voilà pour mes colis du jour je vous ferai une autre vidéo prochainement j'espère que ça vous aura plu je suis désolée si elle a été un petit peu longue mais vous aimez les hauls et moi j'adore faire des hauls et des unboxings donc j'ai quand même pas mal craqué dans la prochaine vidéo vous aurez donc dans un autre haul unboxing vous aurez mes box Beautiful Blocks Blissive My Little Box vous aurez aussi un colis avec des bougies de chez Dolly & Jack et vous aurez aussi un colis Sephora parce que j'ai acheté une petite merveille chez Sephora donc voilà pour mes prochains achats j'ai hâte de recevoir tout ça je vous invite à liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis on se retrouve prochainement je vous fais des bisous salut ciao 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 ciao